Les relations sociales dans l'entreprise L'entreprise, c'est un lieu dans lequel les dirigeants et les salariés se coordonnent pour accomplir l'ensemble des tâches nécessaires à son activité économique. Habituellement, cette coordination repose sur l'autorité de l'employeur et l'organisation hiérarchique de l'entreprise. Les salariés qui travaillent dans l'entreprise ont en effet un lien de subordination avec l'employeur qui résulte du contrat de travail qu'ils ont signé et par lequel ils s'engagent à travailler pour l'entreprise en échange d'une rémunération. Au-delà, le bon fonctionnement d'une entreprise nécessite la recherche d'un point d'équilibre entre la performance économique de l'entreprise qui s'apprécie au travers de ses résultats, de son développement et de sa pérennité sa performance sociale qui recouvre par exemple le bien-être au travail ou le climat social. Les relations sociales ont vocation à concilier les deux exigences pour tenter de parvenir à un point d'équilibre qui puisse satisfaire les objectifs des deux parties les salariés et les employeurs. En effet, ces objectifs peuvent être différents. Par exemple, lorsque l'entreprise crée de la valeur, on dit de la valeur ajoutée, les premiers peuvent souhaiter une augmentation de salaire et les seconds préférer augmenter les bénéfices de l'entreprise. Quand ces objectifs sont très divergents, cela peut conduire à des conflits sociaux. Les relations sociales dans l'entreprise désignent l'ensemble des interactions formelles et informelles entre les personnes qui y travaillent. Les aspects informels renvoient aux relations entre les individus et à la culture d'entreprise. Le volet formel porte sur l'organisation du dialogue social entre les salariés et les dirigeants afin de favoriser la coopération, la négociation et le règlement des conflits éventuels. En France, la loi encadre strictement la façon dont ce dialogue se déroule dans l'entreprise. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, il doit passer par l'intermédiaire du comité social et économique qui est composé de représentants des salariés élus. Ce comité doit être consulté une fois par an sur les orientations stratégiques, la situation financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail de l'entreprise. Il est également consulté lors de projets majeurs de transformation de l'entreprise ou encore en cas de projets de plans sociaux comme des licenciements collectifs. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, s'ajoute un dialogue avec les délégués syndicaux. Ceux-ci négocient les accords collectifs annuels, salaire, durée et organisation du travail, épargne salariale notamment et portent les revendications des salariés. Selon les pays, les relations sociales dans l'entreprise sont plus ou moins encadrées par la loi. En Allemagne, par exemple, l'État intervient moins pour préciser les règles du dialogue social. Les syndicats négocient les conditions de travail et les salaires avec le patronat au niveau de la branche d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada